Je me suis évadé de cette opposition prison. Ils disent que nos enfants n'ont pas de travail à cause de Paul Béa. Et que si Paul Béa partait, nos enfants auraient du travail. Cela est faux. Archifaux. Le Cameroun n'est pas le seul pays où il y a les chômeurs. Mais le Cameroun est l'un des rares pays au monde. Un seul chômeur, si chacun avait compris ce que le président Paul Béa avait écrit dans son livre pour le libéralisme communautaire. Si chacun avait compris et mis en pratique, il n'y aurait pas un seul chômeur chez nous. Moi qui vous parle, je n'ai jamais chômé de ma vie. Jamais. Mes amis, beaucoup de mes amis ont chômé. Après l'université, j'ai tout au-dessus de travailler. Il ne faut pas simplifier. Est-ce que les garçons qui sont en train de filmer, ils attendent que Paul Béa apprenne à filmer. Pourquoi ? Tout ce qui est mauvais dans ce pays, on dit que c'est Paul Béa. Je vais vous dire pourquoi. Ce sont les paresseux qui accusent Paul Béa. La jalousie provient de l'incapacité. Les gens qui sont incapables accusent Paul Béa. La vérité est simple. La vérité, c'est qu'aucun pays au monde, même pas le Cameroun, qui est riche, je puis vous dire qu'il est riche, mais c'est seulement nous qui ne savons pas aller chercher la richesse là où elle se trouve. Nous ne voulons pas aller prendre, nous courber pour ramasser la richesse là où elle se trouve. Nous sommes assis auprès d'un arbre fruitier et nous ne voulons pas simplement lever la main pour que le fruit qui est déjà mûr. Nous voyons seulement chez le voisin. Comment on va traverser la main pour aller chez le voisin ? C'est les paresseux et les jaloux. Et la jalousie provient de l'incapacité. Le travail dont on vous parle là. Aucun état au monde ne peut donner le travail à tout le monde. Nous sommes à peu près 24 millions d'habitants. Vous voulez que Paul Béa donne le travail à 24 millions d'habitants ? Je vais vous dire la vérité que les gens ne vous disent pas souvent. Il ne peut pas. Aucun pays au monde ne peut le faire. Savez-vous combien de fonctionnaires on a ? A peu près 300 000. Sur 24 millions d'habitants. On n'a que 300 000 à peu près fonctionnaires. Il reste 23 700 000. Et vous voulez être tous fonctionnaires ? Pourquoi ? Parce que la fonction publique et le ministre de la fonction publique est encore en route. C'est lui qui recrute les gens pour l'état. L'état ne recrute pas tout le monde. C'est le secteur privé qui recrute. C'est le secteur privé. L'état recrute les gens pour son fonctionnement. L'état est un organe. Tu es assis sur un territoire ayant une surface. L'état recrute les gens pour son fonctionnement. C'est pour ça qu'on les appelle les fonctionnaires. Pour faire fonctionner. Pour faire fonctionner l'état. Ils ne produisent pas l'argent. Le ministre que je suis ne produit pas l'argent. Il n'y a pas de bénéfice sur ça. Pour parler le langage commun. Le ministre ne produit pas de bénéfice. Aucun ministère ne produit de bénéfice. On fait le fonctionnement de l'état. Par contre, là où je peux vous aider, c'est avec le secteur privé. Et c'est ce que le président Paul Biafait. Il crée les possibilités d'emploi. Il crée les grandes opportunités que vous ne voulez pas voir là. Il crée les grandes opportunités pour vous dire vous pouvez entrer dans ces grandes opportunités et vous employer vous-même et gagner votre argent. D'abord, je peux vous dire que les fonctionnaires ne gagnent pas beaucoup. Quand je n'étais pas ministre, je gagnais plus. Je crois que l'argent qu'on me donne là, c'est un peu trop petit quand même. Monsieur le patron, c'est petit. Mais quand même, c'est trop... Là-bas, c'est que j'ai les gardes-corps et la sirène. Mais que je n'avais pas avant. Là-bas, j'ai seulement le pouvoir. Je n'ai pas l'argent. Mais j'ai le pouvoir. Le pouvoir de construire notre pays. Le pouvoir de vous aider à comprendre les choses. Le pouvoir de vous aider à trouver l'emploi là où il y a l'emploi. Là où il y a l'emploi, c'est au secteur privé. Et quand l'État veut vous aider, quand le pouvoir de vous aider, il crée ce qu'on appelle le ministère des PME. Il l'a déjà créé. Il y a un ministère qui s'occupe des petites et moyennes entreprises. Il vous dit, si vous savez faire quelque chose et que vous n'avez pas...